Musique Mesdames et messieurs, bienvenue à la réception du patrimoine. Depuis plus de 15 ans, la réception du patrimoine compte parmi les événements phares de la ville de Gatineau. Présenté tous les mois de février, c'est l'occasion de reconnaître la contribution exceptionnelle de nos citoyens, entreprises et organismes à la mise en valeur et à la préservation de notre patrimoine. À chaque année, plus d'une centaine d'intervenants en matière de patrimoine à Gatineau s'y donnent fidèlement rendez-vous. Depuis 2003, notre collectivité a honoré plus de 85 récipiendaires et tourné les projecteurs vers 78 projets porteurs et exceptionnels. De plus, cet événement a permis aux participants de mieux apprécier la quinzaine de sites patrimoniaux ou culturels qui en ont été l'hôte. Ces rendez-vous thématiques ont également mis en vedette plus d'une centaine de comédiens, musiciens, artistes et historiens d'ici, signe que le patrimoine est au cœur de la vie culturelle de notre ville. Sous-titrage ST' 501 La réception du patrimoine, c'est d'abord et avant tout des gens passionnés dont la ville de Gatineau et tout le milieu sont fiers de souligner les accomplissements extraordinaires. Leurs actions ont contribué à donner ces lettres de noblesse au patrimoine et à sa richesse incontestable. Encore merci à ces plus de 85 individus, bénévoles, entreprises et organismes communautaires. Leurs passions remarquables continuent de transformer nos vies. La réception du patrimoine est également une chance de découvrir des projets porteurs. Ceux-ci ont contribué depuis plusieurs années à faire connaître, apprécier et protéger le patrimoine de notre ville. Ces 78 projets sont les fleurons d'un bouquet d'initiatives qui ont été menées dans tous les secteurs de Gatineau. Ils ont contribué à mettre en valeur tant le patrimoine bâti, religieux, industriel, que généalogique, documentaire, vivant ou naturel. Oui, on a fait des balades patrimoniales l'année passée, à pied et aussi à vélo. Moi, j'ai fait quelques conférences sur l'histoire de Deschênes, avec tous les matériaux qu'on a ramassés. Il y a eu une fin de semaine d'archéologie en août passé qui a été un peu parrainée par l'association, mais ça a été fait par le Graau, une côte d'archéologistes. Il y a des merveilles dans chacune de nos églises, vraiment des choses tout à fait précieuses qu'il faut protéger. Il y a beaucoup de projets dont on est particulièrement fiers, notamment les deux grandes toitures, Saint-François et Saint-Grégoire de Naziance. Il y a aussi des travaux importants qui ont été faits à Christchurch, à Elmer. En 25 ans, la Société d'Histoire est intervenue dans énormément de dossiers. Alors, je pense que les domaines où on peut dire qu'on a le mieux réussi et où je suis particulièrement fier, je vous dirais la préservation de la Maison du Gardien du Cimetière, les bâtiments de la LBD, la Maison Wright-Scott, les demandes de citations. Nous, on ne connaissait presque personne sur la rue et Claude Fourlet a commencé à sortir des photos et à nous parler des gens, à nous parler des histoires, à nous parler de l'historique de chacune des résidences de la rue. Et nous dire, il y a telle personne, il y a Dave Séguin, il y a « Ah bon, il y a telle personne, va voir lui, va voir elle ». Donc, en commençant avec ça, on a cogné aux portes et les gens ont ouvert les portes quand ils se sont aperçus ce qu'on voulait faire et ils ont été très généreux. Donc, la prière est que je pense que j'ai fait une différence dans cette communauté. En prendre un bâtiment, en restaurer et en restaurer ce signe, et ce signe est un bâcon pour la ville. Et quand il s'éloigne à la nuit et il s'éloigne, c'est comme ça dans les 50 ans. Et je pense que j'ai touché beaucoup de gens. Il y a un comité qui a été formé avec différents bénévoles. L'idée, c'est vraiment d'avoir des visions différentes. Donc, les gens regardaient les archives, apportaient des idées, construisaient un peu le scénario de l'exposition dans la diversité. Autant, on essaie d'avoir autant des jeunes que des personnes un peu plus âgées, justement, pour avoir le portrait éclaté, le portrait englommant aussi de l'exposition. Faire en sorte qu'une personne qui passe d'un corridor, peu importe où il regarde, ses yeux accrochent sur un document d'archive. Bien, pour la première fois, quand je l'ai vue, c'était au printemps, j'ai fait « Wow! » J'ai dit « C'est quoi ça? » Ça me faisait de la peine parce qu'elle était dans un état de désuétude, mais je m'ai dit « J'ai vu tout le potentiel que ça pouvait amener. » C'est un produit du patrimoine immobilier de Gatineau, à ce moment-là. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit « Il ne faut pas que ça se perde. » Je crois vraiment qu'on a réussi à faire connaître notre patrimoine chez nos jeunes, parce que c'était vraiment méconnu chez nos jeunes. On les voit, les tours jumelles, les cheminées d'équilibre, on les voit, on ne savait pas à quoi ça servait. Donc, ça a permis de démystifier un peu à quoi elles servaient. On a choisi la fonderie comme un lieu de diffusion parce que c'est un des derniers vestiges de l'ère industrielle. Nous, Axneoset, on est dans une vieille filature. On trouvait intéressant d'inviter des artistes à s'investir dans la fonderie, qui est un lieu absolument gigantesque. Moi, je fais du théâtre depuis à peu près une cinquantaine d'années. Et quand je pense à transmettre des choses, à transmettre ce qui m'intéresse finalement à d'autres personnes, je pense immédiatement au théâtre. Pour moi, c'est un excellent véhicule. Et de faire incarner des personnages historiques par des comédiens, de leur faire dire des choses sur la vie de ces gens-là ou les événements qu'ils ont vécu, ça me semblait une évidence. Et c'est une façon douce d'apprendre le théâtre. La piqûre du patrimoine, je pense qu'elle vient de loin. Elle vient du fait que j'ai été élevée dans une vieille maison, un vieux secteur à Boquignan. Puis qu'ensuite, je me suis achetée moi-même une vieille maison de 1870. Puis j'ai croisé l'Association du patrimoine assez vite, puis j'ai compris que ça pourrait être intéressant. Dès que le projet a été lancé le 29 mai, la réponse a été extraordinaire. Déjà, le balado découverte, d'où vient l'application, a tout de suite constaté que c'était une des applications qu'ils ont permis de développer, qui a levé le plus rapidement. Alors les gens, une très belle réponse. L'intérêt patrimonial du quartier, ça nous a toujours allumés. On a choisi le quartier à cause de son histoire. Plusieurs d'entre nous sont là depuis des dizaines et dizaines d'années. On s'est établi ici, on a rénové nos maisons. La réception du patrimoine a aussi été une occasion de mettre en valeur des sites patrimoniaux et culturels exceptionnels. À chaque année, la Ville de Gatineau a minutieusement choisi un site culturel ou un édifice patrimonial différent et dans tous les secteurs de la Ville pour la tenue de sa réception. Près de 15 sites choisis ont été des sources d'inspiration pour identifier des thématiques originales à chaque année, permettant aux participants de plonger au cœur même des siècles, alors qu'ils sont devenus, le temps d'une soirée, des personnages vivants de l'histoire qui leur était racontée en temps réel. Signe que les arts, la culture, les lettres et le patrimoine sont indissociables à Gatineau, la réception du patrimoine a permis au cours des années de mettre en scène les acteurs culturels d'ici. À chacune des réceptions, plus d'une centaine de comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs, conteurs, historiens et autres artistes ont partagé leur talent pour donner vie à l'événement et contribuer à faire rayonner le patrimoine. Finalement, cette célébration a été une occasion de rassembler les gens du milieu afin qu'ils se rencontrent, partagent leurs défis, leurs réussites et « faites ensemble notre culture ». Depuis plus de 15 ans, la réception du patrimoine de la ville de Gatineau a été un rendez-vous annuel incontournable et une occasion de célébrer l'excellence. Je pense que le meilleur moyen, c'est de travailler ensemble. C'est de travailler ensemble et c'est de protéger le passé. Protéger le patrimoine, ça n'a pas de prix. Une dont je suis particulièrement très fière, c'est celle pour les étudiants du cégep, c'est dans le secteur du ruisseau de la brasserie. Au cours des dernières années, à titre de président, j'ai fait ces visites-là pour au moins 2000 étudiants. J'espère que j'ai semé auprès de ces jeunes-là une petite flamme qui peut leur montrer à quel point l'histoire régionale et le patrimoine de notre région est important et s'assurer que notre patrimoine va être préservé. Le milieu de l'art contemporain, depuis plusieurs années, ont beaucoup investi des espaces industriels. On voit ça un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de centres d'art qui ont sauvé des espaces du patrimoine en prenant en main les lieux. C'est le cas ici pour l'affilature. Les personnages qu'on a créés, les pièces ou les parcours qu'on a créés vont continuer à vivre au moins un certain temps. Et tout créateur est bien content que son œuvre se perpétue ou continue ou se développe autrement. Je veux dire, c'est quelque chose à qui on a donné naissance. Pour moi, la conservation des vieux bâtiments, des lieux, c'est important pour enrichir une communauté. Moi, mon plus grand souhait, c'est de voir ma communauté évoluer en beauté. Je crois que la citation patrimoniale qu'on a obtenue ici, Paule-Cartier, a été une manière de créer, de renforcer l'identité de Gatineau, puisque toutes sortes de personnes qui ont contribué à la création de la région, au niveau institutionnel, à la présence francophone, etc., ont habité ce quartier-là. Je pense qu'on a atteint une consécration importante et sur laquelle on va pouvoir bâtir pour aller de l'avant encore, pour mettre davantage en valeur le quartier et le faire connaître aux gens de Gatineau. On a beaucoup investi au cours des 20 dernières années dans le patrimoine religieux. Et le plus grand défi, c'est de transmettre ce patrimoine exceptionnel aux générations à venir. Bien, moi, mon rêve, c'est que toutes nos églises qui sont actuellement cotées vont être protégées pour très, très, très longtemps. Je dirais que les gens ont beaucoup apprécié de voir le résultat. Puis surtout, on a fait une vidéo de montage rapide de la production de la fresque. Puis les gens ont vraiment apprécié de voir ce résultat-là. Puis je pense aussi que les gens, le fait de circuler sur le 148, puis de voir la fresque, c'est aussi une inspiration. Puis l'histoire que c'était fresque-là partage. C'est le fun de pouvoir voir notre histoire affichée à tous les jours. Le rêve de l'association, ça serait de pouvoir continuer à soutenir le travail qui a été fait pendant autant d'années, puis à conserver le patrimoine bâti, le patrimoine naturel qui est là. Puis de continuer à inviter des nouvelles familles pour que le quartier continue à vivre tel qu'il est. La Ville de Gatineau croit fermement en l'importance de mettre en valeur et de préserver son patrimoine. Elle l'appuie. Elle le subventionne. Elle l'honore. Que cette vidéo rétrospective soit pour vous une source de fierté et d'inspiration à protéger et valoriser notre histoire et notre mémoire. Tous les jours, des citoyens, des entreprises et des organismes communautaires de Gatineau sèment les graines de l'un des magnifiques projets patrimoniaux que nous aurons le plaisir de reconnaître. N'hésitez pas à poser votre candidature. Je suis particulièrement content que ce soit un prix pour l'association parce qu'il y a eu une grande équipe qui a travaillé sur le projet, les projets. Je pense que c'est un très beau, très, très beau témoignage d'appréciation. Puis je terminerais en disant qu'on ne pouvait pas recevoir plus beau cadeau du 25e anniversaire que ce prix de reconnaissance de la ville de Gatineau. Je suis tellement heureuse de recevoir ce prix-là. Vous ne pouvez pas vous qu'imaginer. Parce qu'enfin, dans notre coin, le cercle de fermière Bokinian reçoit quelque chose. Ce dont on est plus fiers au sein de la Corporation de développement touristique, c'est vraiment de la mobilisation qu'on a su créer. Puis la mobilisation, c'est au sein des organismes, mais aussi la mobilisation qu'on a su créer dans la communauté même pour participer à l'événement. Moi, je suis très fier de la réalisation qu'on a pu faire au cours des dernières années, au cours des 35, 36 dernières années. Mais c'est sûr que Partage d'Antan et les revenants du petit Chicago, nos deux productions les plus récentes, ça me rend encore plus fier parce qu'on a eu tellement de témoignages, d'appréciation de la part des spectateurs. À travailler avec l'histoire et le patrimoine, je pense que ça fait pour moi-même ce que je voudrais que ça fasse pour les autres. Ça me permet de voir d'où je viens. Ça va me permettre de mieux savoir où je veux aller. On a atteint quelque chose avec beaucoup d'efforts. On a consacré beaucoup de temps, des fois au détriment d'autres choses, d'autres questions personnelles, etc. On a fait ça une priorité et on a obtenu les fruits de notre labeur, si vous voulez. Je suis vraiment fière de faire partie de l'association, d'habiter dans un quartier si exceptionnel, puis de pouvoir m'impliquer dans des projets à venir, puis de pouvoir faire une différence. Peut-être le projet où j'ai senti le plus d'émotion. On se sent privilégié de pouvoir côtoyer ces dames et aussi certaines, ces religieuses-là, un charisme, je pense, à ma servante. À chaque fois qu'on vient ici, c'est un moment de bonheur. Alors, pas juste moi, tous les membres qui ont participé à ce projet-là, on se le dit souvent, comment on a été privilégié que les servantes de Jésus-Mérie nous ouvrent leurs portes, mais je dirais aussi qu'elles nous ont ouvertes leur cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501